Jésus, la parole, c'est la trompette qui nous rassemble On s'en est la trompette, nous l'aiderais déjà comme Nous s'en est la trompette, tout est mon On s'en est la trompette, Jésus, la parole On s'en est la trompette, j'émaniserai On s'en est la facette, nous s'en est la trompette Je voudrais aller lire les questions de mon bien-aimé Edmond. Voici sa première question. Je voudrais savoir si la masturbation est un péché. J'ai dit d'abord, sans embâche, la masturbation est un péché parce qu'il répond au désir de la chair. Donc, c'est un désir de la chair que tu voudrais satisfaire. Voilà pourquoi tu ne passes par la masturbation. C'est très mauvais. D'abord, 1. La masturbation a des conséquences graves pour l'homme, tout comme pour la femme. 1. Ça ouvre la voie à des possessions démoniaques et sataniques. 2. Ça crée la solitude. 3. Ça va enlever en toi le désir de partager. Donc, ça va créer en toi l'égoïsme, une forme d'auto-satisfaction. Considérez à ce titre la masturbation et un péché. Donc, c'est très mauvais. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, je vous ai conseillé de vivre naturellement. Maintenant, il continue. Alors, quand l'homme et la femme, c'est une question que j'essaie de trouver la manière de pouvoir en parler, passe par le préambule. Vous comprenez? Donc, par le préambule. Avant d'arriver dans la consommation. Est-ce que c'est un péché? J'ai dit non. Ce n'est pas un péché. Parce que vous êtes dans un couple. Donc, mais là encore, il ne faut pas oublier que je vous ai dit de ne pas faire ce qui est contre nature. Très important. Il y a des choses qui sont contre nature. Dans vos préambules. Donc, essayez. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas commis un péché. Parce que c'est dans les cadres du mariage. Donc, ceux qui pratiquent des préliminaires n'ont pas péché. Mais, c'est comme je l'ai dit, mon bien-même, il faudrait-il encore préciser quels sont ces genres de préliminaires que vous faites. Donc, parce qu'il doit y avoir des préliminaires. Tu vois, quelqu'un des préliminaires, il va prendre des vibrateurs. Donc, tu vois, des préliminaires bizarres. Non. Il faut que vous nous disiez. Donc, mais c'est pourquoi j'ai dit. Je vous avais donné un conseil. Essayez de bien manger. Faire les sports. Créer une atmosphère qui vous permet de sortir, aller dans des restos. Faites des tours, faites des visites, faites du tourisme. Tout ça, stimule. Ok? Donc, vous stimule là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada